Bonsoir à tous. Merci Olivier de venir représenter aujourd'hui Level 3, Communication. Je lance la présentation. Je vous laisserai naviguer dans vos slides si vous le souhaitez, ou je peux m'en charger comme vous le préférez. Appuyez sur le bouton, ça va aller. Je vais me présenter rapidement. Je suis Olivier Breton, je suis le responsable des ventes sur le marché d'entreprise pour la France au sein de Level 3. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis chez Level 3 maintenant et on a déjà une longue histoire avec STG Interactive. En deux mots et pas trop de chiffres, j'ai essayé de vous présenter Level 3. On est un opérateur américain dont le siège est basé à Broomfield à côté de Denver dans le Colorado, on voit les montagnes. Level 3, c'est un peu plus de 13 000 personnes dans le monde, c'est 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et surtout, c'est un réseau propriétaire de fibres optiques, c'est un peu plus de 330 000 kilomètres de fibres qui sont répartis sur les 5 continents. On adresse un peu plus d'une soixantaine de pays aujourd'hui. Notre siège européen est basé à Londres et on a des bureaux et des entités juridiques partout où on opère, et notamment à côté de Paris, à Nanterre, jusque-là à la Défense, où on retrouve également un data center. Et en France, on est une cinquantaine de personnes. Les marchés adressés, on a construit un réseau fibre optique, on vient plutôt du monde du wholesale, plutôt la vente aux opérateurs. Aujourd'hui, on est interconnecté, on travaille avec l'ensemble des opérateurs dans le monde. On adresse le marché également du broadcast, notamment les télévisions, les systèmes de streaming, les marchés publics et surtout le marché entreprise qu'on adresse depuis maintenant plusieurs années. On est présent, je vous le disais, sur les 5 continents. On est également propriétaire de capes transatlantiques et transocéaniques qui nous permettent de relier les différentes plaques. Historiquement, Level 3 est né, le métier premier de Level 3, c'est le trans-IP, donc la connectivité Internet. Quand on a commencé à discuter avec STG, il y a maintenant bientôt 12 ans, on a y cherché un opérateur global qui allait pouvoir les accompagner sur l'ensemble des plaques. Et je crois que Level 3 transporte un peu plus de 60% des paquets IP dans le monde. Donc aujourd'hui, à titre personnel ou professionnel, quand vous surfez, il y a de bonnes chances pour qu'à un moment ou à un autre, vos paquets IP passent sur le réseau de Level 3. Alors, vous l'avez dit, ça fait maintenant 12 ans que vous travaillez avec le projet Froganz. Alors, on voit l'ensemble des services qu'offre Level 3. Et est-ce que vous pouvez décrire peut-être ce portefeuille de services et nous dire spécifiquement de quoi on va parler aujourd'hui par rapport aux services offerts à STG Interactive ? Oui, je vais surtout essayer de mettre en exerce ce qu'on fait avec STG. On a un portefeuille qui est assez vaste, qui est un portefeuille classique chez les opérateurs télécom. On fait plusieurs silos. La partie data, on va retrouver toutes les solutions de transport, point-à-point, multipoint, les solutions VPN, MPLS qu'utilisent les entreprises de manière traditionnelle. La partie data center, on en a parlé rapidement. En fait, on a construit un peu plus de 350 data centers. On y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est une partie importante du réseau de Level 3. On a une partie qui s'oriente autour de la sécurité, notamment les fameuses attaques en déni de service. Je pense que c'est un sujet qu'on a commencé à aborder ensemble parce que plus ça va monter en charge et plus il y aura des problématiques de sécurité. Donc c'est un sujet qu'on est en train de discuter avec STG. La partie distribution de contenu, on a mis la partie service Internet dedans. C'est ce qu'on fournit également à STG. Le transit IP qui permet de se connecter et notamment de faire la fameuse résolution des adresses, des froganes. Une partie sur la partie application performance où l'idée c'est d'aller toujours plus vite et toujours mieux. Et enfin, une partie sur le portefeuille voix. Aujourd'hui, les services sur lesquels on travaille avec STG et on les accompagne, c'est sur la partie effectivement les accueillir dans nos data centers, mettre des baies en place avec les fameux serveurs, la partie Internet. Et puis vous voyez en bas, tout ça est supporté par une branche de professional services. L'idée c'est que les serveurs sont entièrement paramétrés, configurés et construits par STG. Level 3 va les récupérer dans les bureaux parisiens, s'occupe de les acheminer dans les différents data centers, faire la partie donc shipment, dédouanement, etc. Installation et les raquer dans les baies. Et ensuite la mise en service en coordination avec le NOC et les équipes techniques d'STG. Et donc voilà, STG n'a plus qu'à s'y connecter et en prendre le contrôle d'une certaine façon. Plus qu'à. Est-ce que vous pouvez revenir sur le début de votre relation avec STG Interactive, à savoir maintenant il y a 12 ans, comment s'est passé les premiers contacts, les premières demandes de la part d'STG Interactive auprès de Level 3 Communication ? Oui, vous le rappelez, ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille ensemble. Pour être complètement franc, Level 3 adresse plutôt le marché entreprise, des entreprises internationales, multi-sites, puisque ça colle un peu à notre réseau global. STG a priori, c'était une start-up au départ et ne collait pas forcément à l'image. Maintenant, on est capable de faire des choix. Enfin, on a cru clairement en la technologie Frogan et en STG. On essaye d'accompagner des jeunes pousses quand on croit vraiment au projet. C'est ce qui s'est passé avec des sociétés telles que, je pense qu'on peut citer Criteo par exemple, qui n'est plus vraiment une start-up aujourd'hui, mais qui est plutôt très connue et développée, une bonne start-up française. On parle également de BlaBlaCar qui s'est lancé il y a quelques années et qu'on accompagne. Et puis maintenant, je pense que tout le monde connaît le service de covoiturage. STG, c'était exactement la même philosophie. On croyait au projet. Ils avaient un projet qui était Worldwide. Il fallait les accompagner sur l'ensemble des continents. Et c'est un peu comme ça que s'est construite la relation. Au départ, c'était pour la fourniture de TransityP, donc de connectivité à Internet. Et puis, petit à petit, le partenariat s'est développé. Les besoins également exprimés par STG ont fait qu'il fallait s'étendre et couvrir les différentes plaques. Et c'est comme ça qu'est né et que se construit la relation entre nous. On a commencé justement, enfin, il y avait deux, trois slides d'illustration par le TransityP. Level 3 est, je pense, connu et reconnu pour la qualité de son TransityP. On est le premier fournisseur. Et ce n'est pas forcément moi qui le dis, mais il y a un certain nombre d'organismes qui sont complètement neutres et qui essayent de noter un petit peu les opérateurs, que ce soit en termes de connectivité, de nombre de peering, de performance pour acheminer les paquets d'un endroit à un autre. Et Level 3 est plutôt bien positionné sur ces différents, là, c'est Kaida qui regarde le nombre d'AS connectés. Les AS, enfin, c'est chaque opérateur, en fait, est interconnecté avec les autres. Et plus vous avez d'accord avec les autres opérateurs, plus vite vos paquets seront distribués un petit peu partout dans le monde. Avec la meilleure latence possible, on a des engagements forcément de qualité pour que les paquets arrivent, pour pas qu'il y ait de pertes de paquets, justement, le taux de perte de paquets. L'idée, c'est toujours pareil, d'apporter de la performance et de faire en sorte que les paquets ne soient pas droppés, enfin pas perdus. Alors, ben voilà, on y arrive. On en a déjà commencé à en parler avec Mathieu, avec STG. C'est la première phase de déploiement du FNS, du Fraganes Network System. Et ben concrètement, on le voit ici, c'est des serveurs disséminés dans le monde. Voilà, exactement. J'ai essayé de les représenter. Donc, vous allez retrouver le serveur de Francfort, qui est une des plaques en Europe qui est importante, avec Amsterdam, Londres et Paris, des échanges Internet. Et puis, les deux sur la côte ouest, dans la région de New York. Et les deux du côté côte ouest, sur la partie plus côté Los Angeles. Et en fait, vous avez tout ça, c'est le réseau, en fait, fibre de Level 3. J'ai essayé de les poser sur une carte à plat. Alors, voilà, on voit, je ne sais pas si on voit très bien de loin, on voit qu'il y a des câbles qui passent dans les océans. Donc, c'est de... Je vous confirme. Je ne sais pas si vous voyez bien en bleu, jaune sur bleu, mais... Mais, voilà, le monde est connecté. En fait, le distinguo, toutes les parties, les câbles bleus, sont les câbles qui appartiennent en propre à Level 3, qui ont été posés, notamment, qui relient le vieux continent aux Etats-Unis. On est propriétaire de trois câbles. Poser des câbles sous la mer, ça coûte très, très cher. Donc, bien souvent, ce sont des consortiums d'opérateurs. Donc, on se met à plusieurs pour poser les différents câbles. Et puis, ensuite, on a chacun des paires de fibres qui nous sont dédiées pour acheminer les trafics. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'interconnecter les différents continents. Bien souvent, c'est au travers de câbles sous-marins. Voilà, absolument. Et donc, en fait, finalement, quand on le voit comme ça, l'Internet, en fait, c'est ça aussi. C'est du câble, c'est de la connectique à travers le monde. Exactement. Personne ne s'est blessé. Très bien. Alors, voilà, sur la zone Europe. Et puis, les deux sites majeurs, en fait, l'idée, c'est en fait d'interconnecter l'Europe avec les Etats-Unis. Donc, ça fait vraiment du sens d'avoir des serveurs dans la région de New York. Et même chose côté Los Angeles pour repartir pour arroser les Etats-Unis, mais également arroser le reste du monde. Sachant que c'est la première phase, comme le précisait Mathieu. Et donc, dans chacun de ces serveurs, on a un raccordement, une fibre, et donc, qui a le potentiel de performance que nous a montré tout à l'heure Mathieu. Oui. L'idée, c'était un peu de vous montrer justement les data centers. On en a construit un peu plus de 350 qui sont répartis dans le monde. C'est un peu le schéma type. Il y a une partie du data center qui est réservée, entre guillemets, à level 3 pour opérer et manager le réseau. Et dans la deuxième moitié du data center, qui est alors forcément sécurisée, on ne peut pas rentrer comme ça, comme dans tous les data centers, qu'on réserve pour nos clients, on leur fournit effectivement de l'espace, du courant, parce que ces machines, ça consomme pas mal, et puis de la climatisation, parce qu'il ne faut pas que ça chauffe trop. Donc, c'est toujours le même principe. Et je crois que j'ai essayé de reprendre un peu après justement comment ils sont répartis. Ils sont répartis. Donc aujourd'hui, comme l'expliquait Mathieu, il y a cinq serveurs qui sont répartis sur les deux sites dans la région de New York. Les deux du côté de Los Angeles et le dernier en Europe qui se trouve à Francfort. Donc, c'est des serveurs qui sont entièrement préparés, packagés par STG. Et que nous, ensuite, on se charge de raccorder aux nuages internet que vous voyez au-dessus. C'est un peu l'architecture, sachant que c'est... Je crois que j'ai dû faire un zoom ensuite. Voilà la configuration type d'un serveur. Mathieu, tout à l'heure, vous parliez de l'évolutivité. Clairement, aujourd'hui, vous avez effectivement deux U qui sont pris dans une baie. Donc, on peut continuer à rajouter des serveurs en fonction des besoins de montée en charge. Et de la même manière, chaque serveur est raccordé sur un port 1 giga de fibre optique. Et les serveurs, on va en supporter jusqu'à 10. Donc, avant de commencer à rajouter des serveurs, on va déjà commencer à augmenter le nombre de ports par serveur. Et ça devrait déjà... En gros, la montée à charge et assurée sans trop de soucis. Sachant que ça peut se faire ensuite, vu que les cartes sont existantes dans les serveurs, rajouter des ports. Ça se fait de manière simple et rapide. Quand on rajoute des serveurs, il y a toute la phase, par contre, d'envoi du serveur, le raquet, etc. Donc, ça peut être quelques semaines supplémentaires. Mais au moins, il y a déjà un premier niveau d'évolutivité qui est assuré sans aucun problème. Sachant que ça, c'est l'exemple d'un site. J'ai pris le même que vous, c'est New York. Mais voilà, c'est dupliqué sur les cinq sites. Écoutez, donc c'est parfait. Et concernant la montée en charge, pardon, on en a parlé. On est dans la première phase du déploiement. Est-ce qu'on peut dire qu'on entre aujourd'hui dans la seconde, d'une certaine manière ? Oui. En tout cas, on a déjà pas mal discuté. Et ça fait partie des discussions qu'on a actuellement. L'idée, c'est de, forcément, plus la technologie Frogance va se développer, plus il y aura d'utilisateurs. Et ils vont être répartis sur l'ensemble du monde. Donc, on est en train de regarder quelles sont les prochaines plaques qu'il faut adresser. Mathieu en a dit un mot tout à l'heure. Effectivement, il y a l'Asie, qui peut être un endroit stratégique où rajouter un prochain serveur. L'Amérique latine. Et puis, peut-être, on se pose la question sur également l'Europe de l'Est. Je crois qu'il y a pas mal de traction du côté de la Russie, notamment, pour la technologie Frogance. Donc, ça fait partie des discussions. Et à terme, peut-être un second site également en Europe, à voir entre la région parisienne ou Amsterdam, qui est aussi une grosse plaque. Voilà, tout ça, c'est effectivement en discussion. Et donc, tout est prévu. Alors, si je le répète une dernière fois pour en faire la synthèse, aujourd'hui, on a cinq serveurs dans le monde entier. Ces serveurs sont dans des data centers, sont seuls dans leur baie. Ils ont une fibre raccordée à chacun d'eux. Mais ils sont, par design, on peut augmenter le nombre de fibres. Je crois que vous avez d'ailleurs commencé à faire des expérimentations avec deux fibres sur certains serveurs. Oui, l'idée, c'est de commencer à rajouter des ports, même sur l'intégralité des cinq serveurs existants. Aujourd'hui, de rajouter un second port giga sur chacun des serveurs. Donc, ça, on imagine que c'est très simple. Et comme vous le disiez, ensuite, on rajoute des serveurs dans les baies. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut les acheminer, il faut les designer au niveau de l'STG. Il faut les acheminer, il faut les connecter. Mais ça, c'est la deuxième possibilité. Qui auront chacun leurs fibres qui peuvent aller jusqu'à 10 ? Ou alors, on peut envahir un nouveau data center sur les 350 que vous avez montré sur la carte tout à l'heure et faire le même travail, une nouvelle baie, des nouveaux serveurs, des nouvelles fibres. Donc, on est vraiment dans une montée en charge potentielle, exponentielle, qui peut supporter le nombre d'utilisateurs croissants des sites Frogans. Absolument. Olivier, merci beaucoup d'avoir parlé du travail que vous faites avec STG Interactive. Je ne peux m'empêcher de revenir également vers ce que vous faites, ce que vous pouvez faire pour l'OP3FT. Il y a donc des gens qui vont pouvoir accéder au site Frogans, des milliards d'utilisateurs, mais il va falloir qu'ils le téléchargent, le Frogans Player. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'OP3FT et ses serveurs maison qui vont pouvoir mettre à disposition de milliards d'utilisateurs Frogans Player. Il faut également passer par les services d'un opérateur mondial pour que tout le monde puisse télécharger Frogans Player et le mettre à jour. Très honnêtement, dans un premier temps, je pense que l'infrastructure de STG et d'OP3FT permettra de faire les premiers téléchargements tant qu'il n'y a pas une trop grosse demande. À partir du moment où, effectivement, le service va commencer à monter en charge, c'est comme les gros opérateurs. Enfin, on est plusieurs à utiliser des petits devices de ce type-là. Et il y a des mises à jour d'iOS ou autres qui se font de manière régulière. Et effectivement, il faut pouvoir les pousser vers l'utilisateur. Et là, on utilise, on est en train de discuter sur la partie, ce qu'on appelle le CDN, le Content Delivery Network. L'idée, c'est d'avoir, encore c'est supporté par le réseau, mais de pouvoir télécharger, distribuer ce fameux player Frogans partout dans le monde, au plus près de l'utilisateur et de la manière la plus rapide possible. Et encore une fois, l'idée, c'est d'absorber la charge. Plus il y aura de personnes qui vont commencer à demander le player Frogans, ça va faire appel à des ressources serveurs. Et l'idée, c'est d'utiliser le CDN pour le distribuer de manière générale à l'ensemble des utilisateurs répartis sur la planète. Donc, c'est une des prochaines étapes. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à Level 3. Merci beaucoup à STG Interactive. Est-ce qu'il y a des questions ? Profitez-en. Un membre de Level 3 est là. Un membre de STG Interactive est là. Avez-vous quelques questions avant que nous ne faisions une petite pause dînatoire bien méritée ? C'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû le dire tout de suite. Pardon ? Est-ce qu'il y a eu une question ? Quand est-ce que vous mangez ? Alors, moi, je voulais juste conclure cette session en vous remerciant, Mathieu, en vous remerciant, Olivier, pour cette présentation. Et c'est intéressant d'avoir eu cette présentation parce que l'OP3FT, le projet Frogans, c'est un projet mondial. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais l'OP3FT, encore aujourd'hui, c'est une petite organisation STG Interactive également, même si c'est une société spécialisée dans la conception de serveurs et les technologies qui vont avec. Ça reste au niveau infrastructure. Ce sont des petites organisations. Pour réaliser un projet d'ampleur mondial, il faut évidemment que l'OP3FT et STG Interactive travaillent, je dirais, main dans la main, avec des acteurs de rang mondial. Parce que l'Internet, c'est mondial. On l'a vu, c'est aller tirer des fibres, des câbles sous la mer. C'est aller dans des data centers de première sécurité et utiliser des serveurs, des ordinateurs à la puissance de calcul impressionnante. Et donc, pour tout ça, on ne peut pas le faire, nous, notre petite équipe à l'OP3FT, puisque je rappelle l'OP3FT, entre ces développeurs, entre les membres de la promotion et l'équipe juridique, on est une petite trentaine de personnes et chez STG, on est, il me semble, une petite quinzaine, si je ne me trompe pas. Donc, c'était intéressant de rappeler ça. Il faut des opérateurs et des partenaires mondiaux pour faire tourner un projet mondial. Mais surtout, il faut des utilisateurs à travers le monde. Donc, utilisez la technologie Froganz, faites des sites Froganz. Et ne vous inquiétez pas, il y a les épaules larges derrière pour soutenir la charge. Merci beaucoup. On se retrouve après la pause. Si je ne me trompe pas, on a pris une petite demi-heure sur notre horaire. Je vous propose qu'on écourte un petit peu le networking. On verra comment ça se passe. Je vous dirai. Pour nos amis en streaming, essayez de retenter une connexion. On va couper la connexion pendant 45 minutes. Essayez de retenter. Et on redémarrera vraisemblablement dans 50 minutes, voire une petite heure, pour attaquer la deuxième partie de la conférence, à savoir des tutoriels pour faire des sites Froganz et le concours de site Froganz, qui a fait en deux semaines le meilleur site Froganz avec Froganz Flayer Alpha pour développeurs. Vous allez le savoir bientôt. Et qui gagnera le prix offert par Ginkit, le FCR Account Administrateur. A tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501